Bonjour à tous chers amis de Maranatha Télévisions, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Je Médite le Mag. Comme vous l'avez découvert, nous sommes dans un nouveau concept et chaque semaine nous passons d'agréables moments dans la présence de Dieu. Et comme je le dis, nous ne devons cesser de méditer la parole de Dieu. Alors cette semaine, c'est un privilège d'accueillir sur ce plateau le pasteur Marie-Thérèse Moussingo et que nous acclamons. Bonjour pasteur, vous allez bien ? Bonjour. Vous avez passé une bonne journée ? Merci, vous-même. Ça va très bien, merci. Nous sommes dans l'année de la conquête et je voulais simplement que tu dises un mot à un téléspectateur, encourager un frère et une sœur qui nous regardent. Merci beaucoup. Comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alors vraiment, je souhaite à tout le monde, surtout la santé, la bonne santé. Amen. Parce que nous avons des choses à conquérir. C'est l'année de la conquête. Amen. Donc, surtout que Dieu nous donne vraiment, vraiment la santé. Que Dieu vous bénisse. La santé pour de nouvelles conquêtes. Alors, avant de continuer, nous voulons simplement passer un petit moment dans la présence de Dieu pour lui donner la place qui lui est due. Nous voulons l'élever et lui rendre toute la gloire. Là où tu es en ce moment, tu peux simplement élever la gloire et dire, « Père, je te rends gloire et honneur, car toi, c'est l'amour. » Alléluia, merci Seigneur, gloire à toi, Jésus. Tu es digne, Seigneur, tu es comme toi. C'est un à toi qui règne. 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 Croix de mon salut, la source d'eau qui ne t'arrille jamais. C'est un à toi qui règne. C'est un à toi qui règne. dans nos cœurs et nous donne la joie d'être des élus. Hosanna à l'agneau chante au gloire gloire honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau chante au gloire gloire honneur et majesté honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau Hosanna à l'agneau de Dieu Hosanna à ceux qui vivent et qui vivent. Alléluia gloire à toi Seigneur Amen Merci Alors cette semaine nous avons médité nous avons continué dans les épîtres de l'apôtre Pierre donc du lundi au jeudi nous sommes restés dans un pierre jusqu'au chapitre 5 ensuite le deux pierres jusqu'au verset 18 deux pierres 1 jusqu'au verset 18 ensuite de jeudi à vendredi vendredi à dimanche plutôt nous sommes restés dans le livre de Job au chapitre 11 jusqu'au verset 13 alors je vais demander au pasteur Marie-Thérèse ce qu'elle a sélectionné ce qu'elle voudrait partager avec nous cette semaine oui il y a tellement 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 de choses à dire parce que c'est le temps nous manque mais alors mais pour aujourd'hui en fait je pensais qu'on puisse partager dans deux pierres deux pierres 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8 en fait de trois versets très bien je vais le lire pour cette raison même faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale à la qualité morale la connaissance à la connaissance la maîtrise de soi à la maîtrise de soi la persévérance à la persévérance la piété à la piété l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle l'amour en effet si ces qualités sont en vous et se développent elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ alors quel texte riche et formidable je vais simplement demander au pasteur Marie-Thérèse ce qu'elle souhaite partager avec nous dans ce passage qui est très riche voilà donc dans ce passage là je vais partager en fait on dit là on nous parle les qualités chrétiennes en fait et on nous parle la Bible dit ce que je dis dans ma version en moi c'est que la Bible dit ceci pour cette raison même faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu donc là nous comprenons bon nous comprenons que la foi seule oui en tant que chrétien nous avons la foi parce que nous avons en quelque chose nous avons cru en quelqu'un en notre Seigneur Jésus Christ voilà mais la Bible dit ce que j'aime bien pour avoir cette parole et la Bible dit que la foi seule ne suffit pas la foi seule ne suffit pas la Bible dit ajoutez à votre foi la vertu et non seulement non seulement pas seulement la vertu aussi la vertu aussi ce n'est pas encore suffisant et la Bible dit ajoutez à votre foi la vertu à la vertu la connaissance donc il faut aussi chercher la connaissance j'aime bien c'est que mon pasteur dit toujours là toujours l'habitude de nous dire que la seule bataille qui nous reste à livrer sur la terre c'est la bataille de la connaissance quel genre de connaissance pour ceux qui ne sont pas chrétiens voilà la connaissance d'abord de soi-même et la connaissance du monde de ce qui se passe autour de nous et la connaissance de Dieu surtout voilà parce que nous savons tous qu'il y a un Dieu qui existe il y a un Dieu qui a tout créé donc on doit avoir cette connaissance chercher cette connaissance là enfin donc la connaissance de soi la connaissance de ce monde et bien sûr la connaissance de notre Dieu qui est le créateur de toutes choses mais ce verset il ne s'arrête pas là il parle de la maîtrise de soi qu'est-ce qu'on veut dire par cette maîtrise de soi parce qu'aujourd'hui dès que quelqu'un nous accuse nous attaque on rebondit tout de suite voilà donc par la maîtrise je veux dire que soyez il faut que vous soyez au contrôle de vous-même soyez le maître de vous-même dans savoir contrôler ses émotions voilà savoir un peu contrôler ses ajustements comment on y arrive oui mais c'est juste en s'exerçant en travaillant et c'est comme dans notre école l'ébème l'école biblique nous avons un cours où on parle du développement de caractère donc c'est ce qu'il faut faire donc un chrétien doit s'exercer à développer son caractère et essayer de modifier si je peux me permettre de dire son tempérament de gérer son tempérament pas modifier mais de gérer un peu son tempérament voilà c'est ce que je peux dire et c'est que la Bible nous rajoute encore et la Bible dit si par rapport à la connaissance la maîtrise soit l'endurance dans les épreuves et dans l'endurance dans les épreuves la Bible rajoute la piété dans la piété l'affection fraternelle aujourd'hui il est dur d'avoir cette persévérance avec tout ce que nous vivons les salaires sont insuffisants les maladies on entend tous les jours le cancer il y en a qui viennent à l'église ils sont peut-être fatigués comment les encourager à rester persévérants oui ça vraiment c'est tout à fait je comprends je comprends je comprends un peu ce qui se passe mais tout ce que je vais dire je peux dire à quelqu'un je peux dire à des personnes qui sont en train de nous suivre je dis que il y a eu foi en Dieu nous avons un Dieu un créateur il y a un Dieu qui nous a créés c'est Dieu là à tout prévu et c'est Dieu là je peux le dire et je peux l'affirmer il est au contrôle de toute chose il contrôle il voit il connaît tout ce qui se passe alors tout ça c'est tout ce que nous avons à faire nous en tant qu'enfants de Dieu même ceux qui ne connaissent pas Dieu c'est d'avoir juste confiance à ce grand Dieu là Alléluia mais ce test continue que lorsque ces qualités se développent en nous elles ne nous laissent pas inactes ministères ça veut dire que si on n'a pas ces qualités on ne peut rien produire tout à fait tout à fait alors si donc en tant que chrétien nous devons avoir toutes ces qualités c'est important pour nous pour avancer non seulement pour que nous nous avancions mais pour faire avancer aussi les autres non seulement pour faire avancer les autres mais pour faire avancer aussi le royaume Alléluia il est important il est bien de se comporter d'avoir un bon caractère d'avoir surtout la foi de persévérer d'avoir une force de caractère c'est très important même dans notre vie dans notre vie quotidienne dans la vie de tous les jours c'est très important alors ce que je peux retenir et te dire c'est la persévérance la maîtrise de soi et surtout la connaissance alors nous voulons continuer simplement pour ce temps que nous avons passé et dire au Seigneur façonne-nous mets en nous ses valeurs dans le nom de Jésus-Christ 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 Alléluia Jésus-Christ 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 Tes sacs Je me livre Je me livre totalement A toi Seigneur Je me livre totalement Tu peux Tu peux M'utiliser Je me livre Je me livre totalement Je me livre A toi Seigneur Je me livre totalement Tu peux M'utiliser Alléluia Seigneur nous nous livrons à toi Façonne-nous et fais de nous ce que tu veux Merci Alors nous allons passer Dans l'Ancien Testament Comme je l'ai dit tout à l'heure Nous faisons une partie du Nouveau Testament Et nous poursuivons dans l'Ancien Testament Alors nous sommes dans le livre de Job Au chapitre 11 Alors je vais encore demander au pasteur Marie-Thérèse Ce que tu veux partager avec nous Dans le chapitre de Job 11 Voilà D'accord moi juste une minute Job 11 Je pensais partager aujourd'hui A partir du verset 2, 3 et 4 D'accord je vais le lire Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse Et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison ? Tes bavardages feront-ils taire les hommes ? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre ? Tu affirmes Ma manière de voir est indiscutable Et je suis pure à tes yeux Alors c'est Job C'est un ami de Job qui est en train de parler Alors qu'est-ce que nous Nous pouvons retenir de ce passage ? Merci Sœur Annemonde Ce que je vais dire tout simplement Au public qui sont devant nos écrans Je vais dire tout simplement C'est un peu difficile et compliqué Lorsqu'on ne comprend pas Ce qui se passe dans la vie des autres Là Job et son ami étaient en train d'interpréter Ce qui sont les choses, la situation de Job Et ce que je voulais dire seulement Au peuple des dieux Il faut faire très attention Très attention Lorsqu'on interprète une situation Que quelqu'un est en train de vivre Il faut faire très attention Parce que là il était en train de parler Il parlait, il discutait des choses Mais bon Peut-être qu'il ne connaissait pas Il ne connaissait pas, il ne savait pas Il dit Suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison ? Est-ce que pour avoir raison On doit tout le temps parler Se justifier, expliquer les choses ? Ce ne sont pas seulement des belles phrases Ou si on sait bien s'exprimer en français Qu'on peut toujours peut-être avoir raison C'est ce qu'il est en train de dire Non Il dit que savoir bien parler Est-ce que cela suffit pour avoir raison ? Non, ce n'est pas ça Est-ce que ce sont tes beaux discours Vont faire taire les gens ? Non Ce n'est pas parce qu'on parle bien Ou on agit bien Qu'on peut peut-être Empêcher les gens de parler En fait, Job était en train d'expliquer En fait, la situation Ce qui s'est passé Si Job était en train d'expliquer En fait, sa situation Mais, bon, les gens comprenaient mal Ce qui s'est passé dans sa vie Alors, c'est pour cela Son ami disait Oui, tu sais bien parler Tu expliques bien les choses Mais est-ce que c'est là ? Mais souvent, on a besoin de cette compassion Que ces gens se mettent en accord avec nous Pour nous donner raison Est-ce que ça veut dire Qu'on est toujours sur le bon chemin Lorsque cette foulée est avec nous ? Oui, bon, des fois Dans la chair, et même en parlant Dans la chair, ça fait un peu du bien Ça fait un peu du bien Lorsque les gens sont de ton côté Les gens, tout le monde te comprend Voilà, ça fait du bien un peu Ça fait du bien Mais, en fait Est-ce que Doit-on toujours chercher Avoir raison devant les hommes Ou avoir raison devant Dieu ? Est-ce que doit-on toujours chercher A plaire aux hommes Ou à plaire à Dieu ? Il faut choisir le meilleur Par-ci, Dieu, bien sûr Mais il va plus loin Il dit Tu affirmes Ma manière de voir est indiscutable Et je suis pur à tes yeux Donc, Job dit qu'il est pur aux yeux de Dieu Donc, pour lui Il n'a rien fait pour le mériter Alors, comment arriver à dire cela À penser qu'on est pur aux yeux de Dieu ? Qu'est-ce qui peut nous faire croire Qu'on est pur aux yeux de Dieu ? En fait, ce n'est pas quelque chose Qui nous fait croire Mais c'est sa vie C'était comme ça Que Job menait sa vie C'était comme ça Quand la Bible dit Que Job craignait l'éternel Malgré toute cette situation Malgré la souffrance Malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie La Bible nous montre Qu'il n'a pas renié Dieu Et la Bible dit Il avait toujours la crainte de Dieu D'ailleurs, la Bible même Sa femme n'était pas d'accord avec lui Non, je ne sais pas si vous vous rappelez du texte Sa femme dit Eh bien, c'est quoi ton histoire ? Ton problème, c'est quoi ? Maudit ce Dieu-là, il meurt Mais il craignait tellement Dieu Mais actuellement, il y a des gens Peut-être comme Job Peut-être pas le même niveau de souffrance Mais qui traversent ces choses Ils sont critiqués Les amis autour discutent Mais est-ce que vous pouvez encourager ce genre de personnes ? Je veux encourager quelqu'un Je veux dire, écoutez La souffrance du juste n'est pas éternelle Et la Bible dit ici La Bible nous dit encore Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Alléluia Soyez-en sûr que l'aide de l'éternel est sur toi Toi qui est juste, toi qui travailles dans des moments difficiles Des moments compliqués Mais je veux que tu puisses juste lever les yeux vers Dieu Vers le mental Alléluia Nous allons vers la fin de cette émission Nous voulons simplement prier Et demander au Seigneur de nous garder intègres et justes Alors n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Maranatha TV, Facebook, Instagram, Youtube Nous sommes là Ne manquez pas ces moments dans la présence de Dieu Alors avec Maranatha Gospel Tu peux simplement élever la voix Et demander au Seigneur de t'aider Quels que soient les moments que tu traverses Que tu puisses ne pas te détruire Que tu puisses ne pas baisser les bras Mais tenir ferme et résister Alléluia Nous l'avons tous les yeux vers toi Jésus Je sais que tu es bon pour moi Je peux faire de nouvelles choses Oh Dieu Tu es bon Nous chantons Oh Dieu Tu es bon Et tous verrons Oh Dieu Combien Tu es bon Oh Dieu Oh Dieu Tu es bon Tu es bon, tu es bon pour moi Oh Dieu, tu es bon Tu es bon et tous verront Oh Dieu, combien tu es bon